Conversation entre nous... Et comment on se prépare à mourir ? Bah écoutez, là on va pas faire une séance maintenant, mais... Non mais, bah c'est d'accepter, comme on accepte la maladie, il faut accepter, on vit avec son cancer, il faut accepter cela d'abord, c'est la paix. Parce que quand vous avez regardé le Qigong, je connais pas du tout ce professeur, mais ça m'avait l'air intéressant, Daniel Kieffer que j'ai connu, et qui est un type vraiment remarquable... Qui est naturopathe, hein ? Qui est naturopathe, hein. Moi je suis aussi un traitement phytothérapique très puissant avec Jean-Claude Lapras, qui fait la biologie des fonctions, qui est encore une démarche scientifique et médicale tout à fait étonnante, donc je vais un peu dans toutes les directions. Pour dire quoi ? Parce que je me suis un peu perdu dans ce que j'allais dire. C'est la mort. Oui, par rapport à la mort, oui, je me disais... Oui, la mort ! Mais parce qu'elle est présente tout le temps, et que notre philosophie occidentale nous a caché trop de choses, c'est-à-dire la vérité, et qu'elle est là, tout le temps, présente, et que... Et que c'était tellement tabou, oui. Bah oui, c'est un compagnon, et il faut l'accepter. Alors, accepter la maladie d'une part, accepter la mort d'autre part, avec la paix. Mais pour arriver à cela, il y a un travail à faire. On a un travail à faire. C'est la première chose que l'on doit faire, c'est s'apaiser, 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 pour accepter la maladie. Et bon, alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, parce que quelquefois, on a des maladies déclarées assez tardivement, qu'il y a des douleurs, qu'il y a tout ça, même si on peut résoudre un certain nombre de problèmes, et que la médecine scientifique est là. Moi, je rejoins tout à fait le professeur, disant, effectivement, il est d'accord avec tout ça, mais il ne faut pas refuser. Donc, il faut que ce soit complémentaire. Mais c'est complémentaire, absolument. D'ailleurs, Thierry Janssen le dit, ce serait stupide. Vous tombez... Le premier qui vous dit abandonner la chimio pour ça, c'est un charlatan, c'est un type qui est irresponsable, ou alors ignorant. Hygiène de vie, discipline de vie, c'est-à-dire que vous êtes devenu un asset ? Oh non, mais ça n'a pas de sens, c'est sûr que non. La preuve, c'est que la bouffe, si je vous fais des menus tels qu'en parler Kiffeur, c'est formidable. Moi, j'invite des copains qui viennent, se rendent pas compte, mais c'est tout à fait bon, tout à fait merveilleux. Non, non, ça, on a une grande liberté. Sous-titrage ST' 501